Les poulets sont les animaux consommés en plus grand nombre dans le monde, au rythme de 66 milliards chaque année. Aujourd'hui, la France est le quatrième producteur européen. On y élève plus de 800 millions de poulets chaque année, mâles et femelles. Comme leurs cousins, les faisans ou les pans, les poulets à l'état sauvage aiment se percher, étendre leurs ailes, explorer leur territoire. Ils prennent un grand soin de leur plumage, qu'ils nettoient avec précision et aiment aussi prendre des bains de poussière. En France, si certains poulets sont élevés en plein air, la majorité de ces oiseaux, vifs et curieux, sont détenus dans des hangars où peuvent être enfermés plusieurs milliers d'animaux en même temps. Ces oiseaux vivent ainsi détenus au sol, dans des bâtiments fermés qui peuvent contenir jusqu'à 40 000 oiseaux. Ces animaux sont généralement très serrés car la réglementation européenne permet d'entasser jusqu'à 22 poulets par mètre carré. En France, comme dans le reste du monde, on utilise de nos jours des poulets qui ont été génétiquement sélectionnés pour grandir très rapidement. Ainsi, ces oiseaux sont abattus très jeunes, avant leur maturité, généralement vers l'âge d'un mois environ. Cette sélection génétique a créé des oiseaux qui grossissent 4 fois plus vite qu'autrefois. Prendre du poids aussi rapidement a des conséquences. De nombreux poulets souffrent ainsi de déformation des pattes ou de paralysie, de problèmes pulmonaires et cardiaques. Ils peinent souvent à se frayer un chemin jusqu'à l'eau et la nourriture. Ce type d'élevage est celui qui est le plus répandu dans le monde. En France, 83% des poulets vivent dans ces conditions. Nouvelle Santiago Nouvelle 김�uli Nouvelle Jamaix